Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur cette chronique Toi Toi Toys. Je suis avec un invité de marque. Attention, action, Dragon Ball ! Comme je l'annonçais, je suis en compagnie de Tom. Alors, je tenais à vous remercier tous, vous tous, qui nous écoutez régulièrement pour tous vos messages et vos mails sur la chaîne Kidulconso. Effectivement, vous avez beaucoup apprécié la présence de Tom. Comment tu vas, Tom ? Bien, et toi ? Je ne savais pas que tu avais des fans, qu'autant de gens m'avaient fait autant de messages en me disant « C'est sympa tout ce que tu fais avec Tom ». Donc, effectivement, Tom, c'est mon fils, il me suit depuis un petit moment. Et là, on va parler aujourd'hui de la maquette Dragon Ball Z, du fournisseur ID9, qu'on peut retrouver chez nos partenaires alliés, chez Geekland, à Bruxelles, chez Finissou, ou alors à Paris, chez Foxhip. Comment tu l'as trouvé, cette maquette, alors, Dragon Ball Z ? Moi, je l'ai trouvé, quand je l'ai monté, je l'ai trouvé trop bien. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dedans, au niveau du montage ? Au niveau du montage, c'est dans, par exemple, les jambes, ici, là, c'est... Les antennes ? Oui, les antennes. C'est que, quand on met le morceau violet avec le morceau vert, quand on l'assemble, ça fait... Une texture. Oui, c'est ça. Alors voilà, ce sont des action figures qu'on peut monter, qui sont articulées. C'est le même principe que les Gundams. Vous avez tous entendu parler de la Gundam Deck, Action Toy, Kidul Conso, et tous nos partenaires et cette fabuleuse radio que vous êtes en train d'écouter en ce moment, ont participé. Très prochainement, il y aura peut-être encore d'autres fêtes, d'autres animations. Pour l'heure, nous nous rapprochons très rapidement des fêtes de fin d'année, de la Saint-Nicolas. Alors, pensez-y. Les actions figures, 10, 15, 20 centimètres en moyenne ? Tu mets combien de temps pour les monter, toi ? Moi, ça m'a pris... J'ai commencé un soir, donc le lendemain et tout, on était occupés aussi. Moi, je dirais plus de... même pas 30 minutes. Voilà, donc une trentaine de... une petite heure. Une petite heure pour un montage d'une figure de Dragon Ball Z. Elles sont très jolies, les figurines Dragon Ball Z, non ? Voilà, là, c'est un méchant. Nous l'avons en rédaction, nous l'avons en vidéo. Alors, à vous de nous laisser des messages. Et si vous avez envie d'en gagner ou quoi que ce soit, suivez bien cette nouvelle saison sur Kidul Conso. C'est la troisième déjà. Et on vous fera participer, partager et offrir de nombreux cadeaux. Attention, avec moi, Tom, Dragon Ball Z. À très vite. Merci.